Musique Aujourd'hui, on continue notre thématique avec la collection Pétales séchées. Avec le lot Sentier de pétales, on va bricoler en grande majorité avec ce poinçon-là ici. Et je vais vous montrer mes cartes en détail à la fin. Vous allez avoir besoin de votre machine de découpe et puis de papier blanc miroitant. Donc, le blanc miroitant, il y a des petites incrustations toutes brillantes ici. Et il est à mi-chemin entre le papier Murmur blanc et le papier pour aquarelle quand on parle de question d'absorption de liquide. Ici, on va utiliser notre aqua-peinteur, donc on veut pouvoir mélanger un peu. Alors, c'est pour ça que je choisis le blanc miroitant. Il est lisse à comparer au papier pour aquarelle. Je peux le fixer avec du washi tape. J'aurais pu prendre ma plateforme magnétique, je l'ai oublié. Ici, vous pouvez le réutiliser pour aller perforer un ovale si vous voulez. Et je vous rappelle que maintenant, vous pouvez enlever votre outil touche-à-tout ici. Vous enlevez la pointe avec le mastic pour aller visser votre brosse pour poinçon. Je trouve que ça va super bien, c'est une bonne idée, ça le rend encore plus polyvalent. Et puis là, dans le fond, vous pouvez aller enlever le papier qui est resté dans votre poinçon pour la prochaine fois, ce qui va être très très bien. Et puis, s'il en reste, on peut l'enlever. Des fois, ça va mieux de faire ça quand vous avez déjà encore votre poinçon à l'intérieur. Ici, j'utilise la couleur tomette que j'aime beaucoup, j'apprends à la découvrir. Donc, ça fait partie des In Color 2019-2021. Et puis, j'ai pressé pour avoir de l'encre dans mon couvercle. Oh, j'ai du verre-olive là-dedans, mes amis. Donc, je veux bien mouiller ma pointe. Je vais sortir également verre-olive pour le feuillage. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par venir faire mon feuillage. Parce que, dans le fond, je m'arrange pour ne pas dépasser de mon ovale ici. Je vais venir faire les tiges. Le reste, ça va être en tomette. Et ce qui est le fond, vu qu'il absorbe bien l'encre ici et l'eau, ça me donne un effet comme, tu sais, vraiment aquarelle. Quand même, sans avoir utilisé un papier pour aquarelle. J'aime beaucoup le côté lisse du papier miroitant. Et là, je vais m'arranger. Je ne veux pas que ça soit régulier. Donc, voyez-vous, je laisse des tâches. Donc, je veux que ça soit irrégulier. Alors, voyez ce que ça me donne ici. C'est encore un petit peu humide. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venue déposer ça sur un carton tomette pour faire ressortir. Ici, c'est un ovale qui a été découpé avec des poinçons forme à coudre. Donc, vous voyez la petite couture autour. Je trouve ça très joli. Et un petit truc. Ici, c'est pas mal le même modèle. Voyez-vous ici, comme c'est beau l'ovale qui est tout détaillé. Alors, ce que j'ai fait, j'ai coupé un papier design tomette de 4 pouces par 5 écarts. Et je suis venue le passer dans ma machine de découpe avec ce poinçon-là. J'ai utilisé le négatif, le positif ici, au contour. Et j'ai été coller le négatif ici dans le fond pour que ça me fasse une texture amusante. Je trouve que ça fait un petit peu pique-nique. Quand on voit la petite nappe carottée avec les fleurs. Je ne sais pas comment vous voyez ça, vous. Et ici, j'ai étampé mon motif dans le fond sur tomette sur tomette, si on peut dire. Gaufré en blanc. J'aime beaucoup ça. Alors, j'ai publié déjà cette semaine une vidéo qui vous montre comment, qui vous donne des trucs, comment l'aligner comme une pro. Et puis, je vous montre mon autre modèle qui a été colorié cette fois-ci avec les Stampin Blends. Donc, j'ai procédé comme j'ai fait devant vous ici. J'ai perforé avec le gros poinçon, le plus petit. J'ai colorié avec mes Stampin Blends. Et sur le fond effet bois, je trouve ça de toute beauté. Je vous donne un truc maintenant pour faire des boucles comme ça et que ça soit facile. Donc, il y en a beaucoup qui n'aiment pas faire des boucles parce que, dans le fond, elles n'arrivent pas au résultat qu'elles voudraient. Je vous montre mon truc. Ça fait un petit peu moins épais que si je m'y prenais comme ça et que j'allais former une boucle. Alors, on pense au ruban du cancer. C'est le lien le plus facile. Donc, vous voyez le ruban ici. Je vais simplement joindre ça ensemble. Utiliser ma ficelle de lin. Je fais mon double nœud. Et puis après, je vais couper. Vous pouvez laisser un petit peu, peut-être un quart de pouce, un huitième, pour aller ensuite prendre votre point de colle et que vos deux petits bouts en tissu soient pris pour être bien cachés en arrière de votre boucle. Et vous venez simplement couper vos pointes. Ça vous donne une boucle qui est beaucoup plus plate. Ça nous permet de faire des boucles qui sont encore plus jolies. Et vous pouvez, si vous voulez, venir coller ça sur votre carte. Alors, j'espère que vous avez aimé mes trucs. Enfilez tout de suite sur lamagedesétants.com parce que je vous ai trouvé plein de projets de mes consoeurs démonstratrices avec ce lot-là, cette collection-là. Et puis, il y a aussi sur mon site, cette semaine, un ensemble de cartes et une colleur que j'ai bricolées pour vous. Je vous souhaite une excellente journée et gardez-vous du temps pour bricoler sur tout. Bye, bye! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501